Un dissident, c'est l'histoire d'un petit génie scientifique qui s'appelle Christian Citel. Et Christian Citel, il va vouloir prendre part au projet de façonner l'homme de demain, grâce à la science. Mais au moment où il va se retrouver dans un laboratoire mystérieux, niché au milieu d'une forêt, et au moment où on va lui donner la possibilité de façonner cet homme de demain, les questions vont arriver, les questionnements, les réflexions, les rencontres qu'il va faire, tout ça, ça va un peu le chambouler. Et donc, progressivement, il va prendre la tangente, et les questions qui va se poser vont jouer un peu le grain de sable qui fait dévier sa trajectoire. Alors Christian, c'est vraiment un petit prodige. Il est, au premier abord, un personnage assez froid. Il découpe le monde à travers toutes ses démonstrations mathématiques. Et visiblement, il a dans la vie un manque de chaleur humaine, un manque d'intérêt pour les autres. Et tout au long du roman, on va comprendre qu'il y a une lente évolution du personnage. Il va comprendre progressivement que la science, qu'il aime tant, ne fait pas tout. Et donc, il y a autre chose, un mystère, un souffle, quelque chose qui lui échappe, qui échappe aussi à sa maîtrise, à son contrôle, à ses démonstrations, et qui est peut-être l'essentiel de ce qu'il fait l'homme. Tous les génies m'ont inspiré d'une certaine manière. Christian est un génie. Donc tous les génies m'ont inspiré. Peut-être que ce qui m'a le plus inspiré à travers le personnage de Christian, c'est une conférence que j'ai vue, donnée par un chirurgien, qui parlait de l'homme façonné, amélioré par la science. Alors j'ai choisi le thème de l'homme augmenté, de la science, dans notre époque, parce que je pense que c'est justement un thème qui va être au cœur des prochains bouleversements de notre société. Bouleversements sociaux, bouleversements économiques, bouleversements éthiques, philosophiques. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est que cet avènement de l'homme augmenté est en marche, et qu'on n'y est pas vraiment préparé. Les scientifiques nous en parlent, les philosophes en parlent un petit peu, mais il existait assez peu de littérature sur la question, et j'ai voulu vraiment m'emparer de ce sujet pour réveiller le débat, susciter les questionnements. J'ai enfin pu réaliser le rêve qui m'habitait depuis mon enfance, à savoir me plonger à plein temps dans l'écriture d'un roman. Ça c'est génial parce qu'on tient les ficelles en fait. On est très libre, d'une certaine manière, on est un peu dieu le temps de quelques mois ou de quelques semaines. Et puis l'expérience de l'édition, elle est géniale, elle est vraiment à la fois surprenante et très grisante pour moi. Je ne m'attendais pas à être rappelé si rapidement par un si bel éditeur. Et donc je découvre tout au fil de l'eau, mais c'est une expérience très enthousiasmante. Sous-titrage ST' 501